Le journal Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, après deux mois de retrait spirituel, le Khali Général de Mourid retrouve la ferveur de la Ville Sainte de Touba et lance un appel pour le retour à la terre. Pour la préservation de l'état salubre de la Ville Sainte, les populations s'engagent sans réserve pour un bon cadre de vie. Sur l'international au Venezuela, des mouvements s'élèvent contre le régime en place. A Touba, les fidèles avaient la nostalgie de retrouver le Khali Général de Mourid. C'est une chère Sidi Martar, maquée, qu'Allah lui accorde une bonne santé et longévité. Le Khali Général de Mourid, qui était un retrait spirituel, s'est réjoui de retrouver la Ville Sainte de Touba. Reportage Mohamed Oulamidouf, Ousmane Mar. Le sentiment est partagé. Voilà, on y reviendra, mais sachez juste que le Khali Général de Mourid, après avoir prié pour un bon hivernage, a appelé les disciples à retourner dans les champs. Le Khali Général a par ailleurs incité l'État à mettre les conditions optimales pour que les jeunes puissent retourner à la terre. Si un élément est en place, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions ou au cours de cette édition. Mais sachez tout d'abord que le Khali Général de Mourid, c'est une chère Sidi Martar, maquée, a assisté ce vendredi à la prière de la grande mosquée de Touba, comme vous l'avez envoyé sur ces images de prière, dirigée par l'imam Ratib, c'est une chère Sidi Martar, maquée, le serment a porté sur l'importance des cinq prières en islam, dont la recommandation a eu lieu en ce moment, béni de Rajap, au moins à l'occasion duquel le mouridisme se rappelle des deux fils de Cheikh Hamadou Bamba Khalim Rasoul, à savoir Souriond Abdallah Hak Mbaké et Cheikh Mohamedou Falil Mbaké, deuxième Khali Général des Mourides. Suite à l'élément que nous vous avions reporté hier sur le travail bénévole des daïras au sein de la grande mosquée de Touba, aujourd'hui nous abordons la participation des populations à la salubrité publique dans la ville sainte de Touba. C'est un commentaire de Seyit Murtalak. La salubrité publique et la protection de l'environnement constituent une préoccupation pour toutes les grandes villes africaines. Touba, ville et religieuse de près de 2 millions d'habitants, n'échappe pas à la règle. Chaque jour, c'est une quantité impressionnante d'ordures qui est évacuée. La communauté rurale de Touba, de par ses attributions, prend en charge l'évacuation des ordures et met en oeuvre des stratégies pour avoir un cadre de vie sain, porteur de santé et plein d'épanouissement individuel et collectif. À côté de cette structure administrative qu'est la communauté rurale, qui doit rendre compte aux contribuables, le khalif général de Mouroud, Selim Salou Mbaké, avait initié des stratégies d'appoint pour une contribution de population à la salubrité publique. Tous les khalifs qui ont succédé ont consolidé cette stratégie qui fait appel à l'alternisme et à un connu en vouloir de vivre ensemble. Ainsi, dans les quartiers, dans les coins et les coins de rue, l'on note hebdomadèrement une mobilisation spontanée des femmes pour rendre propre le cadre de vie. Les populations, particulièrement les femmes, s'organisent pour la prise en charge de façon volontaire de nettoyage de la vie. La grande mosquée d'Ottawa est prise d'assaut chaque jeudi et le nettoyage se fait de fond en comble pendant toute la journée. Dès les premiers heures du jour, ces braves femmes commencent leurs travaux de nettoyage sur l'encadrement bienveillant des hommes. Cette vie participative, ce travail bénévole et cet engagement ne sont que l'expression d'une foi agissante et d'un amour effréné pour le fondateur de la ville. Un travail d'utilité publique qui rencontre la recommandation du Seigneur, consistant à rendre propre le lieu de culte. Ce faisant, les disciples ont l'intime conviction d'impétrer l'agrément de leur maître, cher Armadou Bamba. Je vous le disais, le Khalif général des Mourides, après avoir prié pour un bon hivernage, a appelé les disciples à retourner dans les champs. Le Khalif général a par ailleurs incité l'État à mettre les conditions optimales pour que les jeunes puissent retourner à la terre. Le Khalif général des Mourides, nous écoutons au micro de Djibéinda, Ousmane Mar. Le message du Khalif, comme il l'a toujours dit, c'est le retour à la terre. Surtout ceux qui habitent dans des villes comme Takar, Kaulak, qui possèdent des terres, d'aller cultiver leurs terres. Car ce rétobat, disait, je le cite, l'homme doit aller travailler. Le travail accompli par les hommes de manière à l'autre ne suffit pas en termes de profit. Quant à la culture des terres, c'est l'activité génératrice de revenus et proférée afin d'avoir une vie juste et équipée, mais à la condition de près le règlement. Les chefs, évitez de l'État libé à cultiver les terres, mais aussi à multipliquer les cultures. C'est-à-dire, on ne doit pas cultiver sans être réservé seulement à l'arachide. Il faut faire une culture généralisée à fonction des besoins des êtres humains, que ce soit l'arachide, le céréal, le maïs, le miel, le pastèque, bref, tout ce que l'on consomme. Le chef, insistez à ce qu'on le cultive. Le khalif, pour nous donner l'arachide, on retourne à la terre. On demande cependant au gouvernement de diminuer les prix au sommetier. Car si le général, on évite les jeunes à retourner à la terre, il faut donc qu'on aide ces jeunes à avoir les matrimonies agricoles nécessaires, mais aussi des terres à leur disposition et surtout des sommets. Sinon, quelle que soit la volonté, sans cette paix-là, ce ne sera pas évaluable. On demande encore une fois à l'État d'aider les jeunes à avoir des terres, des matrimonies, et des sommets. Si ces conditions sont réunies, véritablement, tout le monde en bénéficiera. La région de Tchèche sera la prochaine étape dans le cadre des conseils de ministres décentralisés prévus le 21 mai prochain. Le président Macky Sall fera face au chantier de Tchèche, un conseil interministériel qui va précéder cette rencontre sur les 70 projets de chantier de Tchèche. Les 35 sont terminés, mars n'est pas encore réceptionné, les 17 inachevés, et les 18 pas encore entamés. Après plusieurs reports, le Parti Socialiste va enfin tenir son congrès les 6 et 7 du mois de juin prochain. Les socialistes ont lancé un appel à la candidature à la période du 9 au 17 mai pour le poste de secrétaire générale du Parti Socialiste, occupé jusqu'à l'heure par Ousmane Tanurjian. Tout de suite, une page de l'actualité internationale. Sur l'international, on commence au Nigeria. Plus de trois semaines que les quelques 200 adolescentes nigériennes ont été kidnappées par les insurgés de Boko Haram. Jeudi, des centaines de femmes ont manifesté à Niamey, dans la capitale nigérienne. Le président nigérien Gurlouk Yonatan a salué le soutien que les différents pays apportent dans la lutte contre les terroristes. Le terrorisme a-t-il a déclaré à l'ouverture d'un férum mondial à Abuja, un rendez-vous économique qui a été occupé par le sort des lycéennes. Les manifestations contre le régime vénézuélien deviennent de plus en plus violentes. Une nouvelle mort vient s'ajouter aux dizaines de victimes des mouvements de contestation anti-régime ces derniers jours dénoncent les pénuries en aliments et l'inflation. Jeudi, une centaine de personnes ont été arrêtées, des armes, des explosifs et de la drogue ont été saisies. Le président vénézoualien Nicolas Maduro continue de son côté à dénoncer les tentatives de poupes d'État. En Thaïlande, ces milliers de protestataires ont lancé ce vendredi une grande marche vers le siège du gouverneur de Bangkok. Les adversaires ont eux aussi prévu un rassemblement demain samedi. Les derniers combattants de hommes, comme vous le voyez sur ces images, ont été accueillis comme des héros. Il y a une centaine d'hommes affaiblis et affamés, cependant, fiers d'avoir combattu durant les troupes de Bachar al-Assad. Les deux antagonistes sont revenus à de meilleurs sentiments suite à un accord aboutissant à l'organisation d'élections présidentielles le 3 juin prochain. Il faut dire que c'est à Oms où l'insurrection armée avait été lancée en 2011. Aujourd'hui, la capitale de la révolution n'est plus comptable de décomptre. Mais les armes se sont tuées. Voilà, nous allons parler maintenant des usagers de Dakar, d'EMDIC, qui ont poussé au ouf des soulagements après 72 heures de calvaire due à la grève des travailleurs qui ont suspendu leur main d'ordre tout en continuant les négociations avec l'État. Nos correspondants de Al-Muroudia, TV Dakar, Sornadia, Asseq, Amédia ont fait le tour des artères de la capitale. Nous y reviendrons. Nous allons maintenant passer à Dakar aussi qui a abrité toujours pendant 4 jours un séminaire de formation sur la langue arabe et l'enseignement islamique. C'est dans le cadre des Assises nationales de l'éducation qui se tiennent au siège du CNRE. Si l'élément est prêt, nous suivons la synthèse de nos correspondants de Al-Muroudia TV, Bintamar et Amédia. Le comité de pilotage des Assises de l'éducation du Sénégal pose la problématique de l'inadéquation entre l'offre et la demande dans l'enseignement arabe. Cette problématique est à l'origine de l'organisation d'ateliers d'études et d'échange technique, stratégique autour de l'enseignement arabe dans les écoles privées et publiques. La commission chargée des questions d'égalité et d'équité a organisé à Dakar un atelier d'échange de cinq jours allant du 6 au 11 mai avec approximativement des différentes structures concernées. Le domicile c'est l'intérêt de dénoncer un bilan exhaustif pour faire d'abord les diagnostics de l'enseignement de l'arabe quels sont ses problèmes quelles sont ses difficultés quelles sont les causes en vue de trouver des solutions éloignes dans le cadre des assises nationales. Les participants de compétences diverses et complémentaires espèrent en sortir de ces travaux d'expertise produire une documentation d'état des lieux de l'enseignement arabe et des darras au Sénégal diagnostiquer l'approche qualité et équité dans tous les sous-secteurs définis par la commission pour ainsi aboutir à des propositions adéquates et des solutions clés à main. Voilà donc Dakar qui a apprité depuis quatre jours un séminaire de formation sur les langues arabes et l'enseignement islamique rappelons que cela entre dans le cadre des assises nationales de l'éducation qui se tiennent et vont se poursuivre jusqu'à demi au siège du CNFE vous avez eu la correspondance de Binta Amar et Ahmed Djan à Dakar Mesdames et Messieurs voilà qui termine cette édition merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Amiridia TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada